Loin de son île de beauté, la chambre de Carla. Ses jouets, ses peluches, une chambre comme à la maison. Même si depuis 8 mois, Carla et sa maman passent beaucoup de leur temps à l'hôpital de Nice pour soigner une leucémie. L'annonce est violente de la maladie et en même temps se retrouver sans logement, c'est pas possible. Donc on a atterri ici. Je vous cache pas qu'au début c'est dur parce qu'on a pas envie d'être là, parce qu'on a plein d'idées préconçues sur ce genre d'endroit. Et finalement, c'est très bien d'être là. Là, c'est-à-dire à la maison du bonheur. Une maison de 12 chambres qui accueille des familles de personnes hospitalisées. Comme cette autre dame en provenance du Var dont le mari a fait un triple AVC. Ma présence est indispensable et mon meilleur cadeau de chaque jour, c'est quand j'arrive, il a le sourire. Voilà 5 mois qu'il est hospitalisé, 5 mois qu'elle loge ici, mais peut-être plus pour longtemps. Car l'établissement a été classé en résidence hôtelière, ce qui impose la présence en continu d'un gardien. Coût à l'année 90 000 euros, l'association est dans l'incapacité de payer. Mis à part rester assise derrière le bureau du bureau, la personne n'a rien à faire. Rien à faire. Et effectivement, un accident peut arriver à n'importe quel moment, mais ça fait 15 ans que les personnes sont autonomes ici, comme une grande colocation. Une grande colocation de 4000 nuitées par an, dont 75% occupées par des familles corses. Sur l'île, l'émotion est forte. Cette fermeture est pour nous juste insupportable à imaginer, et on appelle les institutions en charge de la politique de la santé en Corse à se mobiliser le plus vite possible. Une aide au financement a été demandée à l'ARS de Corse. De son côté, la ville de Nice annonce tout mettre en œuvre pour trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...